Bonjour ou bonsoir, c'est dans l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Laisse Dieu orchestrer ton mariage. Bien aimé, Dieu veut vraiment que tu puisses trouver le repos aussi dans ton mariage car il est le faiseur du mariage. Mais comment est-ce que tu t'y prépares ou alors comment est-ce que tu le vis si tu es déjà dans le mariage ? Sache une chose, tu ne peux rien accomplir par tes forces mais Dieu en tant que l'auteur, l'initiateur du mariage, il veut vraiment tout organiser et il veut vraiment être à la source du fonctionnement de ton mariage. Si tu le laisses faire, je t'assure, tu trouveras la paix, la quiétude et tu pourras vivre un mariage heureux car oui c'est encore possible. En Christ, tout est possible. Écoute le message dans son intégralité, n'hésite pas à le partager. Je suis Estène Gengue, parfaite de l'église, Jésus-Christ, roi des nations, tu es béni. Très bien, nous allons ouvrir aujourd'hui dans le livre de Ruth. J'ai eu vraiment, 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 vraiment à cœur. Bon, je ne m'attendais pas vraiment à partager ça, je pensais que ça allait juste être une méditation personnelle. Mais Saint-Esprit vraiment m'a poussée vraiment à partager un message vraiment sur la base de ce livre. Et, bon, sans faire de gros suspens, à vrai dire aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de parler de mariage. J'avais vraiment à cœur de parler de mariage. Donc, au travers de l'histoire de Ruth et de ce livre, nous allons voir vraiment comment est-ce que Dieu lui voit le mariage. Et surtout, l'une des choses que vous pouvez retenir déjà, avant vraiment la fin, c'est de s'acheter que Dieu veut que vous trouviez le repos dans le mariage. Ça, vraiment, c'est l'une des choses que j'avais vraiment très fort sur le cœur. C'est un message d'espoir, c'est un message de consolation. Alors, il y a deux extrêmes, souvent, dans lesquels nous pouvons tomber en tant qu'enfants de Dieu. Donc, le premier extrême, qui est de courir après les biens de ce monde. Et dans les biens de ce monde, il y a aussi le mariage. Mais il y a un autre extrême, de jouer les super spirituels, et de croire, en fait, que Dieu ne s'intéresse pas à ça. Parce qu'à vrai dire, si les choses, même naturelles, sont la conséquence, en fait, des choses spirituelles, ce qui veut dire que les choses naturelles appartiennent à qui ? À Dieu. Tout simplement. Donc, si j'ai un terrain, ce qui pousse sur ce terrain m'appartient. Si vous faites des études de droit, on vous l'apprendra. Mais tu n'as même pas besoin de faire une étude de droit, je dis, non, parlons, pour comprendre ça. C'est logique, en fait. Si j'ai un terrain, ce qui pousse sur ce terrain, c'est à moi. C'est pour dire, en tout cas, j'ai parlé de droit, parce que si vous avez des contestations d'ordre juridique à faire, sachez que c'est dans la loi. C'est comme ça, en fait. Donc, on estime que celui qui est propriétaire du terrain est aussi propriétaire des fruits, en principe, en tout cas, en principe, qui sont sur ce terrain. Ce qui veut dire que celui qui a créé le spirituel, ce qui m'a sorti du spirituel, lui appartient aussi. Donc, Dieu veut que tu prospères aussi naturellement, dans le monde naturel. Voilà. L'erreur à ne pas commettre, c'est simplement de se focaliser sur la conséquence et de ne pas regarder la source qui est spirituelle. Ça, c'est de la faune. Donc, il faut qu'on ait, qu'on s'accroche vraiment à l'essentiel. Mais sinon, sinon, vraiment, aujourd'hui, Dieu veut que tu trouves le repos aussi dans ton mariage. Dieu veut que tu trouves ton repos, le repos dans le monde. Le repos qui est Christ signifie que dans tous les domaines de ta vie, en fait, tu dois vivre le repos. Donc, si j'ai Christ, dans mon travail, je dois être dans le repos. Je ne peux pas faire le travail, aller au travail en mode stress. Ce n'est pas normal. Ce qui signifie que soit ce travail, ce n'est pas Jésus qui me l'a donné, soit ce travail, c'est Jésus qui me l'a donné, mais je m'en suis appropriée. Et à ce moment-là, je ne peux pas vivre le repos. Pourquoi ? Parce que si vous avez une entreprise et que celui que vous avez établi dans cette entreprise pour administrer, pour gérer les choses, se comporte comme le propriétaire, ça ne va pas le faire. Donc, nous, nous sommes que des administrateurs, en fait, des choses de Dieu. Donc, quand nous nous approprions, en fait, de la chose que Dieu nous a donnée, à ce moment-là, on perd l'eau, on perd la paix. Et le trouble vient. Voilà pourquoi il a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac. C'est lui qui a donné Isaac, Abraham. Mais Isaac commençait déjà à prendre plus de place dans le cœur d'Abraham. En tout cas, Abraham s'appropriait déjà Isaac. Et là, Dieu a dit non, 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 non. Je vais lui rappeler que c'est moi qui suis propriétaire de tout. Tu tiens l'univers entre tes mains, on vient de chanter. Tu tiens l'univers entre tes mains, rappelons-nous ça. Dieu est propriétaire de tout. Dieu est le propriétaire du mariage. Et en tant que propriétaire du mariage, ce n'est pas pour lui seul. C'est pour nous, c'est sans sens. Donc, le Seigneur veut que tu trouves le repos dans ton mariage. Donc, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous connaissez plus ou moins bien l'histoire de Ruth. Mais à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, il est important de demander au Saint-Esprit de nouvelles couches de révélation. Ne lisez jamais un livre comme si, ah oui, je le connais déjà. Ah oui, ça, j'ai déjà lu, j'ai déjà lu. Bon, je vais encore relire. Non. Essayez toujours de demander au Saint-Esprit une nouvelle couche de révélation par rapport aux révélations antérieures que vous avez déjà précédées. Et là, vous allez prendre plus de goût vraiment à la méditation et à l'étude de cette parole. Donc, nous, Naomi, elle avait quitté le pays de Moab, pourquoi, pardon, elle avait quitté Israël, pourquoi ? Parce qu'il y avait une famille. Donc, instinct de survie, dans ce pays, il n'y a pas à manger, je m'en vais trouver refuge ailleurs. Bon, on l'a déjà, j'ai déjà partagé dans le cadre de la réunion de prière de cette semaine, un peu, vraiment, l'alliance. Dans laquelle Ruth, elle s'est retrouvée en épousant Machelonne. Donc, elle va avec sa famille. Naomi va avec sa famille dans le pays de Moab, avec son mari Elimelech, leurs deux enfants, pour fuir la famine. Donc, comme j'avais dit dans le cadre de la prière, Avra a dit, je ne sais pas s'ils ont vraiment demandé à Dieu, si c'était la bonne direction. Je ne sais pas s'ils ont demandé à Dieu. Après, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je doute. Je doute parce que je suis convaincue d'une chose. L'instinct de survie a beaucoup parlé. Quand on a faim, on a faim. Quand on a faim, on a faim. Ce n'est pas moi qui ai dit que votre famille n'a point d'oreille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vraiment votre famille n'a point d'oreille, même l'oreille, on n'en a plus, on n'entend plus. Quand on a faim, même Dieu, moi je vais tellement manger que je suis même plus sensible à la foi de Dieu. Du coup, pour assouvir mon besoin vital, eh bien, oh tiens, apparemment, moi j'ai à manger. Mais pourtant, vous savez que vous n'avez rien à faire avec les moabites. Vous savez que vous n'avez pas entré en fait à faire alliance avec eux. Parce que manger aussi la nourriture de ton ennemi, c'est quelque part une alliance. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes ici, donc, dans le corps de Christ, il parlait des relations dans l'église locale en particulier. Que si tu as quelqu'un qui s'appelle frère, frère en Christ, qui se fait appeler frère, mais qui délibérément pratique peut-être la cupidité, l'impudicité, des choses comme ça. Mais il s'est fait appeler frère. Il ne faut même pas communier avec lui. Je ne parle pas, on va dire, l'apôtre Paul ne parlait pas ici de quelqu'un qui a encore des imperfections. Il sait qu'il est en évolution. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on est en train de parler des personnes qui portent la casquette de Christ, mais sans rien avoir de Christ. C'est-à-dire, lui, il vient là, à l'église, mais il sait très bien qu'ils sont sous pas mal de Dieu. Il le sait. Et quelqu'un comme ça est dangereux, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en le fréquentant, tu risques aussi, il risque de te contaminer. Car les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que l'apôtre Paul en fait, il était en train de dire. Donc, il disait, ne communiez même pas avec lui. Ne communiez même pas avec lui. Donc, quand le Seigneur nous pousse à être souvent distant avec certaines personnes, c'est parfois pour nous protéger. Donc, quand il demandait vraiment à Israël d'être distant avec les Moabites, comme d'autres peuples canadiennes, c'est parce qu'ils avaient vraiment des pratiques qui étaient susceptibles de perdre les Israélites. Et d'ailleurs même, ils l'ont à plusieurs reprises réussi. Ils ont à plusieurs reprises réussi à égarer en fait les Israélites en réussissant à les séduire en fait par le culte des faux dieux. Et ça a apporté la malédition en Israël. Mais par instinct de survie, Elimelech a emmené toute sa famille à Moab, sachant ce qu'il y avait là-bas. Donc, avant d'avancer, je ne le répéterai jamais assez. Je ne le répéterai jamais assez. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, quelle que soit la situation de famine où vous vous trouvez, essayez de garder l'oreille. Si ventre affamé n'a point d'oreille, que ça reste pour l'homme charnel. Mais essayons d'être des hommes, des êtres spirituels. Que même si tu es affamé, essaye de garder l'oreille au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Satan étant lâche, il n'attendra que le temps où tu es vulnérable pour pouvoir t'atteindre. C'est pour cela qu'il est venu tenter Jésus vers la fin de son jeûne de 40 jours. Parce que Jésus était déjà très affaibli. Mais remarquez, est-ce que Jésus a cessé de tendre l'oreille au Père parce qu'il était très affamé après 40 jours ? Non ! En tout cas, c'est là où l'oreille de Jésus était même mieux aiguisée. Parce qu'il a répondu à chaque fois par la parole. Normalement, quand mon corps est affamé, surtout si c'est une fin de jeûne, surtout si c'est une fin de jeûne, mon oreille spirituelle doit être plus sensible. Donc, j'en reviens encore sur Esaïe 58 que nous avons d'ailleurs lu hier. Parce que souvent quand on se met à jeûner, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois quand vous jeûnez et que vous êtes déjà fatigant, vous devenez irritable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Voilà ! Moi, au départ, je prenais ça mal. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, c'est le pu qui est en train de sortir. C'est le pu de ta chère qui est en train de sortir. L'irritabilité, là. C'est ça qui est en train de sortir. C'est ce pu. Donc, quand tu jeûnes, tu commences à être en colère. C'est bon, ça c'est le pu qui est en train de sortir. Laisse-le sortir. Mais ne va pas cracher ton venin sur quelqu'un. Donc, quand tu vois que ça est en train de sortir comme ça, va vivre dans la présence de Dieu. Et verse le pu, parce que le pu doit sortir à la croix. C'est la croix qui est la poubelle. La croix a un aspect poubelle. Ça choque ce que je vais dire, mais j'ai déjà dit. La croix a un aspect poubelle, parce que c'est là-bas que Christ a grissé chez la poubelle de l'humanité. Donc, va à la croix, en fait, pour déverser ton cul-là. Et en même temps, réalise donc ce qui est en toi. Donc, le jeûne nous permet de réaliser ce qui est en toi. C'est ça. Donc, du coup, ne soyons pas comme nous avons un besoin vital. Oui, c'est certes vital, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvenons-nous-en. Souvenons-nous-en. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Peut-être qu'Élie-Milek l'avait un peu oublié. Mais vous savez, quand vous êtes un père de famille, vous avez la responsabilité de certaines... Vous êtes responsable de certaines personnes. Voilà. Quand vous êtes responsable de certaines personnes, ce n'est pas facile de... Souvent, ce n'est pas évident de faire de bons choix. Pourquoi ? Parce que... Toi, en tant que leader, toi qui dois prendre soin des autres, si peut-être tu es un enfant, tu dois prendre soin de cet enfant, toi, tu vas te dire, moi, je peux supporter la faim. Mais mon enfant... Est-ce que vous voyez ? Mon enfant... Mon enfant ne pourra pas supporter. Donc, pour ton enfant, ou pour les gens que tu aimes, tu risques de glisser. Et j'en reviens donc encore à ceci. Soyons fermes, en fait. C'est important. Quand Jésus a dit, celui qui aimera son père, sa mère, son frère, plus que moi-là. Ce n'est pas pour rien. Mais c'est parce qu'il savait que rien qu'à cause de ton enfant... Peut-être qu'il me l'a dit, ouh là là, moi, je peux supporter. Mais mes fils, ma femme, non. Elle, elle est plus fragile. Mes enfants sont plus fragiles. Non, pour mes enfants, moi, je vais faire ça. Non. Ce n'est même pas une question de que pour mes enfants. Le Jésus aime plus ses enfants-là que toi. Donc, même si tu as faim, tant encore l'oreille au saint-discuit. Sainte-discuit, j'ai faim. Enfin, comment ? Sainte-discuit, tu vois comment mes enfants pleurent. On fait comment ? Je ne te dis pas bon. Alors, moi, je pense qu'il faut acheter de confiance. C'est très important. Car, souvent, l'homme pense prendre une... Comme le proverbe dit, telle voie semble être bonne pour l'homme, mais elle mène à la mort. Et l'Élimilek est allé donc à Mouab. Et qu'est-ce qui s'est passé à Mouab ? Oui, ils ont mangé. Ils ont trouvé à manger. C'est vrai. Mais il est mort. Ces deux fils sont morts. Et Naomi est restée seule. Avec les deux belles-filles. Et là, vous comprenez mieux vraiment. En tout cas, moi, quand je lis ça, je me dis vraiment, quand il dit l'homme ne vivra pas de paix, c'est un moment. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vaut mieux rester affamé pendant un certain temps que de mourir. Et de perdre sa vie comme ça. Avant son temps, en tout cas. Oui. Vaut mieux rester affamé pendant un moment que de perdre sa vie. Donc, j'insiste. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours à cœur d'insister. Ça fait un certain temps, j'insiste dessus dans les cultes. Si la guerre éclate, faisons attention à nos instincts. J'insiste. Si la guerre éclate, faisons attention à nos instincts. Faisons attention à nos instincts parce que là, on va voir la folie à outrance. Celui que tu croyais ne jamais voler, il va voler. Il va venir t'agresser parce qu'il va te voir avec un sac, il va se dire dans un sac quand il y a l'habitude. Ou peut-être toi, tu vas être tenté aussi d'aller agresser même. Même si tu parles en langue. Si un jeune, imaginez, voyez comment le jeune nous rend souvent irritable. Ça peut te rendre irritable. Tu es en colère parce que tu as faim. imagine alors maintenant qu'il n'y a même plus à manger. Il y a eu une famine en Israël. On en parle en fait dans l'Ancien Testament. Il y a eu une famine et la famine était si forte. Les femmes ont mangé leurs propres enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le cannibalisme là, ça ne sort pas comme ça. Quand quelqu'un se met à manger les êtres humains, c'est évident. Besoin vital à nous. À ce moment-là, c'est la preuve que tu n'as vraiment, tu ne marches pas. Je préfère dire que tu ne marches pas par l'esprit de Dieu. Je ne veux pas juste te dire que tu n'as pas. Parce que tu peux avoir l'esprit de Dieu mais ne pas vouloir marcher par l'esprit de Dieu. Mais quand tu te mets à manger un être humain parce que tu as faim, c'est qui peut arriver. Je vous dis la vérité. C'est qui peut arriver. Ce sont des choses qui sont arrivées. On en voit dans la Bible et on en voit. Vous lisez toutes les histoires de famine. Vous allez voir, il y a eu du cannibalisme. Il y a eu du cannibalisme. Je vous assure, c'est chaud. Quand tu te mets à manger un être humain, ça montre que tu es sauvage. En fait, tu es une bête. C'est quoi la particularité d'une bête ? Quand on parle de la bête dans l'apocalypse, c'est quoi la particularité ? En apparence, ça sera un être humain comme vous et moi. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc du coup, la personne, elle est comme un animal. elle est comme un animal. Quand tu vois un être humain, mais en fait, à l'intérieur, c'est un animal. Mais ce n'est pas que pour l'antéchrist. C'est chaque fois que je ne marche pas par l'esprit de Dieu et qu'il y a maintenant des situations peut-être qui me font paniquer, des situations qui m'effraient. Je deviens comme une bête. À ce moment-là, Satan dit c'est bon, il me ressemble. Donc, ne soyons pas des bêtes. Soyons remplis de l'esprit. Et puissions-nous faire comme Jésus, même si j'ai faim, comment ? Ô éternel, que mon oreille reste sensible à toi. Seigneur, j'ai très faim. J'ai même vu le hamburger là, écoutez, sur ce chemin-là, apparemment, ce chemin-là, il y a plein de nourriture. Mais est-ce là-bas que tu m'emmènes ? Si tu te dis oui, pardon, il faut partir. Je ne veux pas les quincons. Si tu te dis non, ne pars pas. Ne pars pas. Parce que le chemin où il t'emmène, tu vas trouver 12 palmires avec des goudos. Parce qu'avec Dieu, tu ne manqueras de rien. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette parole est vraie. C'est l'éternel qui va être ton berger pendant le désert. C'est l'éternel qui va être ton berger si la guerre éclate. C'est l'éternel qui va être ton berger même s'il y a la famine. C'est l'éternel qui va être ton berger. Donc, que ton berger ne soit pas toi, même si tu as des enfants qui crient à côté de toi. Fais confiance à Dieu. Demande-lui, supplie-le, ô éternel. Je ne veux pas suivre les cris, les pleurs de mon enfant, mais je veux suivre ton cri à toi. Donc, Elimelec a amené toute sa famille à Mouab et là-bas, ils sont allés trouver la mort. En trouvant la mort, avant de trouver la mort, ils ont épouvé deux filles moabites. La fameuse Ruc et Orba. Mais, on voit que après dix ans de mariage, dix ans de mariage, on n'a même pas parlé d'une fausse couche. On n'a même pas parlé d'une fausse couche. Donc, pendant tout le temps qu'ils ont fait la barbe à Mouab, pendant tout le temps qu'ils ont fait la barbe à Mouab, même si peut-être ils mangeaient à satiété, mais dans leur vie, dans leur foyer, c'était encore la stérilité. C'était encore la stérilité. Donc, à quoi ça sert d'avoir tous les jours un plat de la viande, etc., etc., si je ne suis pas heureuse ? C'est ça en fait. Ça sert à quoi ? Donc, dix ans de vie, rien. Et maintenant, quand il a fallu partir, je vais rapidement parce que je vais passer comme on a déjà un peu parlé du chapitre premier en semaine. Donc, une fois qu'ils ont quitté, ils sont retournés donc à Mouab puisque Naomi était désespérée. Et, elle retourne à Mouab, pardon, en Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle entend, il est écrit qu'elle entendit que l'Éternel avait béni Israël. Du coup, finalement, si elle était restée en Israël, peut-être qu'elle aura encore son mari et ses deux vices. Mais en Mouab, il y avait vraiment une malédiction. En Mouab, il y avait vraiment une malédiction. L'esprit de Mouab, j'en parle tout le temps, l'esprit de Mouab, c'est un esprit de... c'est un esprit de meurtre. C'est un esprit qui aime verser le sang. C'est un esprit de sacrifice d'enfants. Quand vous arrivez dans une culture, dans un pays, dans une ville, dans un village où vous voyez que pour que les gens soient prospères, il faut qu'ils sacrifient les enfants. Sachez que c'est l'esprit de Mouab qui est en train d'agir. Mouab, en fait, le dieu de Mouab, c'était un dieu qui t'exigeait les sacrifices d'enfants pour, en fait, rendre les gens prospères. Donc, c'est dans cette culture-là qu'ils ont grandi. Donc, tu fais ton enfant et puis il a 5 ans et il a 10 ans. Parfois, même, il est déjà adulte et puis on te dit sacrifice-le. C'est cet esprit-là qu'on trouve encore malheureusement dans des loges parfois maçonniques. C'est l'esprit de Mouab, en fait. Ça change seulement de nom. Ça change seulement de nom. Le diable sait changer les passeports. Lui sait changer les passeports. Mais, en fait, il est le même. Il est le même. Donc, l'esprit de Mouab, c'est un esprit de sacrifice d'enfants. Or, en fait, quand on entend sacrifice d'enfants, nous, on va seulement voir que c'est l'enfant que je vais prendre l'enfant, je vais mettre sur mon hôtel, je vais égorger. Mais, quand tu t'es lié, quand tu as fait alliance avec l'esprit de Mouab, tu as dit à Mouab, prends mes enfants. Donc, tu vas enfanter comment ? Tu ne peux pas enfanter. Tu as déjà sacrifié ton ventre. Et je veux encore aller plus loin. Tu vas encore aller plus loin. Quand tu as sacrifié dans ton ventre, juste parce que peut-être que tu voulais manger quelque chose ou parce que tu voulais obtenir quelque chose. Donc, toi, tu ne sais pas que tu es en train de faire alliance comme ça. Donc, je profite pour parler du mystère d'alliance puisque nous sommes dans le grand thème de l'alliance. Donc, toi, tu ne sais pas qu'en prenant le plat de Mouab, toi, tu as fait l'échange. Mais Mouab, lui, s'est dit, moi, je te donne mon plat. Je te donne mon plat et je prends ton enfantement. Mais pour toi, ce n'était qu'un morceau de plat. Pour Esaïe, ce n'était qu'un plat de lentilles ou de ragoût comme vous voulez selon les versions ou de roux. Pour lui, il n'a que mangé. Mais Esaïe était en train de faire l'alliance avec l'esprit de vol. Vous vous souvenez de ce film, c'est un film chrétien où on voyait que des personnes, en fait, qui pouvaient justement faire du mal aux enfants et ne leur donnaient que des biscuits, des bonbons. Tu n'as pris qu'un bonbon mais en fait, tu as fait avance. Alors, le but ici, ce n'est pas de devenir paranoïa. Tu commences d'être superstitieux à tout bout de champ. Non. Mais, celui qui est rempli de l'esprit, c'est à quel moment, en fait, à quel moment, celui qui est rempli de l'esprit et qui est sensible au Saint-Esprit, c'est à quel moment il y a une alliance déguisée qui est en train de s'établir. Donc, il faut que nous prions, en fait, pour que le Seigneur nous donne le discernement pour les alliances déguisées. Je vous dis la fin et je vous prie dessus. Moi, personnellement, il y a plein de pièges dans lesquels je suis tombée. Donc, je n'en parle pas pour donner des leçons, je parle du fond des tripes. Et il y a plein d'alliances qui se font tous les jours avec nous, souvent, sans qu'on ne s'en rende compte. Sans qu'on ne s'en rende compte. Toi, tu n'as fait que donner ça. Tu n'as fait que donner même une bouteille d'eau. Mais il y a l'alliance. Parfois, tu n'as fait que donner un euro. Tu n'as fait que donner un euro. Parfois, même un mandiat. Mais c'est même pas un mandiat. Quelques temps après, tu vois que ton compte bancaire se vit. Tu ne comprends pas comment. Tu ne fais même pas beaucoup d'achats. Ton compte bancaire se vit. Tu as fait l'alliance. Ce sont des choses, ce sont des réalités. Mais quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu ne le fous. Tu ne tomberas pas dans le piège. Il y a des fois où ça m'est arrivé. Je tombe sur quelqu'un que je connais bien. Que je connais bien. Quelqu'un qui croit même en Jésus. Qui croit vraiment en Jésus et qui est fervent avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas quelqu'un de... c'est quelqu'un qui est sérieux dans sa relation avec le Seigneur. Et puis, la personne me partage, m'a partagé une situation. Ça m'a fait trop mal. En fait, elle n'avait pas assez à manger. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas écouter une histoire comme ça. Je la laisse. Non, non, non. Je vais faire les courses et tout ça. Oh Seigneur, merci de pouvoir pour que je fasse les courses. Comment j'avais fait ? Je suis allée faire les courses et tout. Et puis, j'ai pris mes pieds, mes mains pour aller donner à la personne. Je me souviens quand même d'une chose, c'est que pendant le trajet que je faisais pour aller donner les courses que j'avais faites à la personne, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était tellement compliqué. Mon trajet que j'aurais pu faire en une heure en moyenne, plus ou moins une heure, j'ai fait presque deux heures. C'était compliqué. Et là, je me suis dit, mais comment c'est compliqué comme ça ? Après, j'ai commencé à réfléchir, non, ça, c'est l'ennemi qui veut m'attaquer parce qu'il ne veut pas que j'en ai aidé la seule frère. Tu parles. Je suis allée, j'ai donné les courses, j'étais contente. Et après, en fait, quand la personne est venue me voir, elle avait un petit cadeau qu'elle voulait me faire. En fait, je pense que peut-être qu'elle était touchée et tout ça. Mais elle avait envie de me faire un petit cadeau. Donc, elle m'a donné le cadeau, je ne m'attendais pas à ça. J'étais contente et tout. Et puis, quelques temps plus tard, c'était peut-être après des semaines, des mois, des mois. Mais c'était longtemps après, j'ai commencé à me sentir très attaquée. Je ne sais plus ce que je perdais. Je ne sais plus si c'était l'argent ou si c'était dans ma santé que je devais attaquer. Mais j'avais vraiment un problème sérieux. Et malgré que je priais, il n'y avait rien qui se passait. Et là, je me suis dit ça, ce n'est pas normal. Je me suis dit il faut que je m'asseille pour savoir s'il n'y a pas une porte qui a été ouverte. Et donc, en priant, en cherchant la face de Dieu, il me rappelle cette scène où j'étais allée donner les courses à cette personne. Je n'ai rien compris. Je me suis dit mais pourquoi je me vois en train d'aller donner les courses et tout ? Je suis en train d'aider quelqu'un mais pourquoi le Seigneur me remonte cette image ? Et là, j'entends, mais c'était comme audiblement la voix du Saint-Esprit qui me dit c'était une alliance. Et après, il me dit mais tu n'as pas remarqué qu'on est venu aussi te donner quelque chose en retour. Et là, je me suis dit waouh ! Le Seigneur m'a dit cette personne, elle était animée en fait par un esprit de sorcellerie à ce moment-là. Mais elle-même, elle ne savait pas. Elle-même, elle ne savait pas. Moi, on est venu me piéger parce que comme on sait que je suis trop les sentiments, les sentiments, dès que je vais voir qu'elle a faim, je vais courir. Et même quand je priais, je n'entendais plus vraiment Dieu. Pour moi, c'était naturel. Mais en fait, c'était une alliance. C'était un esprit de sorcellerie qui était derrière. juste pour m'attendre, je me suis repentie et j'ai brisé cela dans le nom de Jésus. Peu de temps après, les nommiers ont voulu refaire la même chose. C'est là où j'ai su que vraiment je ne m'étais pas trompée. Ça a encore recommencé. Donc, il y a encore une situation où la même personne a eu encore un autre problème et j'ai encore eu le sentiment comme s'il fallait que j'aille dire non, cette fois-ci, Cette fois-ci, non. Non, 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 non. Donc, il y a des alliances très simples, très, très simples, qui, enfin, pardon, je veux dire, il y a des alliances très fortes qui peuvent passer par des choses très simples, très, très, très simples. Donne ceci, je donne cela. Tu donnes même aux mendiants et puis, maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux mendiants. Comment tu vas faire pour savoir que ici, je dois donner, ici, je ne dois pas donner une fois de plus ? Sois rempli du Saint-Esprit, c'est tout. Sois rempli du Saint-Esprit. Donc, pour sortir de la famine, pour sortir de la famine, Elimelech et sa famille, donc, sont allés à Moab. Ils ont mangé le plat de Moab, mais Moab, en retour aussi, a pris quelque chose qui aurait pu faire leur joie. Donc, ils étaient mariés, Ruth était mariée à Machelon, Orpah était mariée à Kiljohn. C'est bien ça, voilà, c'est ça, c'est Kiljohn. Bon, après, ce n'est pas précisé comme ça dans la parole de Dieu, mais après, c'est des recherches que j'ai faites et j'ai compris, en fait, j'ai découvert que le mari de Ruth, c'était Machelon et le mari d'Orpah, c'était probablement Kiljohn. Ils étaient donc, certes, mariés, mais ils n'étaient pas heureux dans le mariage parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Donc, l'esprit de Moab fait quoi ? L'esprit de Moab, il ne veut pas que tu sois heureux dans le mariage. Comment ? Soit, il fait tout pour t'empêcher de te marier, voilà, tu restes éternellement célibataire, c'est une façon de parler éternellement, comme je dis. Soit, si tu réussis même à te marier, tu vas voir que la personne t'es infidèle, tu ne comprends pas comment. Donc, vous avez des enfants et tout et tout, mais la personne n'est pas stable. Elle est toujours en train d'aller voir ailleurs. Homme comme femme, parfois, ce n'est pas elle, c'est quelque chose toi qui te poursuit. En fait, c'est comme une malédiction qui dit que tu ne dois pas être heureux dans le mariage, qui va attaquer ton conjoint en fait et qui fait que la personne te trahisse. Parfois, ce n'est pas l'autre. C'est que comme l'autre elle-même, elle n'est pas aussi peut-être remplie du Saint-Esprit, du coup, elle, quand maintenant cette malédiction à ce mauvais décret qui est sur ta vie fait alliance avec la personne, ça l'attaque et quand ça l'attaque, ça la chasse. Donc, c'est comme si dans le monde spirituel, on est en train de dire à ton conjoint tu ne sais pas que c'est ma personne. Va-t'en. Et puis, elle n'est même plus à l'aise avec toi. Soit elle a peur, elle quitte même du jour au lendemain. La personne te quitte du jour au lendemain sans même te dire pourquoi. C'est un mauvais esprit qui l'a chassé. C'est un mauvais esprit en fait qu'il a chassé mais quelque chose qui est sur toi et qu'il faut chasser dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu ne réalises pas. Parfois aussi, ce n'est pas l'autre que ça va attaquer. C'est toi-même après un moment de, je ne sais pas moi, un an, deux ans, trois ans, tu n'es plus à l'aise avec la personne. Tu ne sais pas, tu n'as rien fait mais tu n'es plus à l'aise. Tu veux seulement partir. C'est parce que tu es déjà marié à Moab. C'est une question d'alliance. C'est une question d'alliance. Donc, quand Machelonne est allée épouser Ruth ou quand Ruth est épousée Machelonne, est-ce qu'ils ont vérifié quelles sont les alliances dans lesquelles l'un et l'autre sont ? Avant de te marier, s'il te plaît, assure-toi du type d'alliance dans laquelle la personne que tu veux épouser se trouve et rassure-toi que toi, tu es dans l'alliance de Christ Jésus. On n'épouse pas quelqu'un comme ça parce que l'alliance dans laquelle la personne est, quand tu vas te lier avec elle, tu fais aussi alliance avec les esprits, avec qui elle est liée ? C'est comme ça. C'est comme ça. Si la personne avait un esprit, excusez-moi, de pauvreté financière par exemple, comme si tu es un milliardaire, même si la personne est de bonne moralité comme elle, quand tu vas te lier avec elle, tu vas voir, tu vas devenir aussi, tu vas commencer à t'appauvrir financièrement aussi. Ça peut ne perdre les finances, ça peut même que tu es maintenant très riche, mais si la personne, je ne sais pas moi, pour elle, chez elle, on avait dit qu'on ne doit pas vivre jusqu'à 50 ans maximum, à un moment donné, tu vas commencer à subir des attaques d'assassinat, tu ne comprends pas comment, mais c'est parce que toi-même, tu t'es liée en fait avec quelqu'un qui est dans une alliance de mauvais décrets. Vous comprenez donc pourquoi Dieu prend souvent son temps pour le mariage ? Il veut faire un nettoyage parce que la bénédiction de l'éternel ne s'accompagne de qu'un chagrin. Dieu, quand il donne, il donne bien. Le temps, il veut donner, il donne bien. Il ne veut pas que tu sois que tu entres dans ta bénédiction et après, tu commences à bouger. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Quand il te donne un cadeau, c'est parfait. Il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu sois heureux. Donc, il va faire un nettoyage dans ta vie et dans la vie aussi de ton coméris ou de ta police. c'est pour cela qu'il faut prendre son temps. C'est pour cela qu'il faut accepter parfois des morts et des résurrections de relations. Il faut accepter, c'est important parce que seul ce qui est de la nouvelle création peut subsister. Ce qui est de l'ancienne création ne peut pas subsister. Or, il arrive que Dieu te donne souvent des cadeaux mais c'est dans l'ancienne création. je prends un exemple très simple. Quand Dieu te donne des enfants, est-ce que les enfants sont nés de nouveau parce que tu les as accouchés ? Non. Donc, ils sont comme dans l'ancienne création. Est-ce que vous voyez ? Il faille qu'à un moment donné, cet enfant naisse de nouveau aussi. Mais est-ce que tu vas jeter ton enfant parce qu'il n'est pas encore né de nouveau ? Non, tu l'aimes. Tu l'aimes et normalement de tout ton cœur. Mais l'enfant n'est pas encore né de nouveau. Donc, parfois aussi, Dieu va te donner un mari ou une femme mais votre soi, la personne peut-être n'est pas vraiment en crise donc il faut attendre vraiment qu'elle même fasse vraiment alliance avec Christ donc il faut être patient. Parfois, vous êtes même tous deux en crise déjà. Parfois, vous êtes tous deux en crise déjà mais votre mentalité ou votre relation c'est encore dans l'ancienne création. Donc, il y aura des brisements que Dieu va devoir opérer en fait pour que votre vision du mariage ne soit plus la vision de l'ancienne création mais qu'elle soit la vision de la nouvelle création. Il y aura donc des morts et des résurrections. Ça peut se manifester de mille et de manières chacun en fonction de son appel et de sa situation et de son mauvais caractère aussi que Dieu doit travailler. Ça peut se passer par des ruptures parfois temporaires après on revient ça peut se passer par des maisentendres ça peut se passer par plein de choses j'en sais rien. Chacun connait sa situation. Chacun connait sa situation. Mais sachez que quel que soit le style de personne en fait que Dieu vous emmène Dieu veut que vous soyez dans une alliance parfaite avec lui. Donc Adam doit faire alliance avec Dieu et maintenant on se met ensemble. C'est comme ça. Et en se mettant ensemble ça ne suffit pas excusez-moi. En se mettant ensemble il faut maintenant que notre façon de vivre le mariage soit vraiment dans l'alliance de Dieu. Parce qu'on peut tous deux être entre guillemets chrétiens et réfléchir comme ton image dans notre mariage. Et après ça ne va pas après ça entraîne des divorces. Voilà pour quand même des chrétiens en divorce. Et ça c'est tout très dommage. C'est parce que le style de vie de votre mariage même si peut-être vous êtes des créatures nouvelles mais maintenant le fonctionnement dans lequel vous êtes dans votre mariage c'est le fonctionnement de l'ancienne relation. Donc Dieu va changer ton esprit mais il va changer c'est ta mentalité. C'est cela. Donc soyons sûrs assurons-nous s'il vous plaît du type d'alliance dans lequel soit nous soit notre futur conjoint ou futur conjoint se trouve c'est très 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 important. Et je profite aussi pour dire ceci ce n'est pas un message pour maintenant fuir la personne que Dieu t'a donnée parce que ce sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vues ce sont des choses que j'ai failli faire. Non. Non. Il faut que tu marches dans l'amour. Dieu peut te donner un cas compliqué. Dieu va te donner un cas compliqué. Il peut te donner un cas compliqué mais ce n'est pas parce que c'est un cas compliqué que tu vas finir dans le mariage avec le cas compliqué. Non. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Assurus on aime bien l'histoire d'Esther tout le monde est content oh oui Esther la reine Esther beaucoup de femmes mais ah oui moi je suis comme Esther et tout ça mais vous croyez que le roi Assurus est infacile ? Non franchement franchement vous pensez que le roi Assurus est infacile ? Moi je suis convaincue c'était une tête brûlée. permettez-moi l'expression j'en suis convaincue j'en suis convaincue j'en suis convaincue c'était sûrement une tête brûlée mais c'était quelqu'un que Dieu aime. Peut-être qu'il avait été brûlé par des blessures aussi de la vie peut-être qu'il était brûlé par un culte à des faux dieux parce que nous sommes en Assyrie n'oublions pas il était peut-être brûlé par une mauvaise éducation oui honorons nos pères et nos mères honorons nos pères et nos mères honorons-les mais ce ne sont pas des gens parfaits ils peuvent vous communiquer aussi des choses qui ne sont pas saines je suis tombée sur un petit dessin animé chrétien hier et je voyais dans le dessin animé une femme qui était en train d'obliger ses filles soit disant je ne sais pas si c'est dit ou pas mais elle obligeait ses filles à aller chercher des hommes riches seulement riches ah toi là il y a tel homme qui est passé oui j'ai appris que c'est le PDG de tel femme fille t'habille habite-toi comme ça sexy mais machin comment une mère peut faire des choses comme ça mais je vous assure ce sont des réalités il y a des mères comme ça elles poussent elles poussent les enfants dans les bras des hommes que pour l'argent j'ai même vu ça c'est même pas que j'ai entendu ça au moins peut-être j'ai entendu mais il y a d'autres cas j'ai vu de mes propres yeux en fait des mères qui poussent leurs enfants allaient gâter le foyer de l'autre femme pour prendre la place de l'autre femme juste parce que le mari il était quoi même déjà colonel ou colonel ou général voilà général c'est général non 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 bon même si les maris non pas des mères pourtant cette mère là ne meurt pas de faim pourtant cette mère là ne meurt pas de faim parce qu'elle même elle est épousée en grand selon le monde on va dire elle est épousée en grand selon le monde mais il faut que sa fille aille jusqu'à gâter le foyer du général juste pour prendre la place de la femme du général ce sont des donc c'est juste pour vous dire que oui nos parents aussi souvent ils nous ont inculqué des choses qui ne sont pas saines voilà donc ça peut arriver donc tout cela ça peut brûler en fait ta mentalité ta façon de voir les choses ça peut brûler donc ayant compassion il faut avoir compassion de cet homme ou de cette femme que Dieu te présente donc toi tu vois qu'il a une tête brûlée mais ne te fuis pas seulement à ça et ne le jette pas parce qu'il a une tête brûlée cherche à comprendre qu'est-ce qui a brûlé sa tête si je permets l'expression cherche à comprendre ce qui a brûlé sa tête et compassion de toute façon toi aussi tu étais une tête brûlée avant Christ il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier ça je dis toujours ça aux gens je dis toujours ça aux gens qui me sentent souvent qu'ils viennent ils te demandent oui prie pour mon mariage prie pour mon mariage prie pour mon mariage et c'est cela tu vas prier et Dieu te dit mais je lui ai montré la personne tu dis mais tu es sûr que tu n'as pas marqué ah non celui-là non 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 j'ai dit bon déjà pourquoi je ne m'avais pas dit tu vois c'est moi qui dit prie mais tu ne m'avais pas dit franchement on n'est pas trop honnête et maintenant Dieu va révéler la vérité quand Dieu va révéler la vérité c'est là où tu reconnais oui 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 mais non non moi je ne m'avais pas celui-là d'ailleurs Dieu connait mes goûts Dieu ne m'avait pas connait mes goûts et là Dieu m'a dit quand je suis venue à toi quand je suis venue à toi quand je t'ai sauvée est-ce que tu étais mon goût ni physiquement ni spirituellement en vrai dire on n'était pas du goût de Jésus on n'était plus rien franchement il nous a transformés pour qu'on devienne un seul amour en tout cas depuis le jour Dieu m'a dit ça on va les changer une façon de voir les choses et désormais j'ai compris que oui certes c'est moi qui fais le choix du conjoint c'est moi mais le plus sage c'est de faire le choix de Dieu en fait c'est ça Dieu ne peut pas que plus j'ai accusé quelqu'un c'est impossible c'est quand même une question de mariage c'est quand même une question de mariage cependant si tu veux réussir fais le choix de Dieu fais le choix de Dieu si tu fais tes choix à toi il y a de fortes chances qu'après tu pleures et ça peut être trop tard après Dieu peut faire grâce que tu t'es entêté et bon malgré tout il restaure quand même le Seigneur est bon il l'a fait avec David mais je ne sais pas ce n'était pas la femme de David il a volé chez Uri mais Dieu a fait grâce mais pour qu'il fasse grâce il a fallu que David se réponde sincèrement mais il y a des gens il y a des chrétiens c'est à dire ils savent très bien que ce n'est pas le choix de Dieu là-bas mais ils sont mis sans tête oui il est beau elle est belle non c'est un pasteur on ne coupe pas derrière le pasteur ce n'est pas parce que il y a un pasteur qui sera un bon mari attention ce n'est pas parce que il y a un pasteur qui sera un bon mari il ne faut pas courir derrière le pasteur elle prie beaucoup ce n'est pas parce qu'elle prie beaucoup qu'elle serait une bonne femme ce n'est pas ça ou dès que tu as vu cette personne a chassé les démons il a l'omption on n'épouse pas l'omption tu épouses d'abord l'homme tu épouses d'abord l'homme en fait voilà pourquoi on se retrouve souvent même dans l'église oui ton mari est pasteur mais la femme du pasteur elle pleure tous les jours parce que vous ne savez pas ce qu'elle souffre dans sa maison vous ne savez pas ce qu'elle souffre dans sa maison je peux aussi prendre le car à l'inverse parce que j'ai aussi des femmes des femmes leaders mais le mari il souffre dans la maison quand tu la vois prier là ou quand tu la vois exhorter les gens tu te dis ok d'accord mais ce n'est pas forcément une femme vertue ce n'est pas forcément une femme vertue on épouse pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup de visions ce sont des choses des erreurs que j'ai vu les gens commettre ils sont tombés dans le piège des destructrices parce qu'elle a les visions la vision ne donne pas le salut si ça ne donne pas le salut ça ne peut pas te donner la paix dans le mariage le type a écrit que ce ne sont pas ceux qui diront seigneur seigneur Jésus lui m'a dit ça donc il faudrait qu'au delà des prières au delà de l'apparente consécration spirituelle que vraiment il y ait le caractère de Christ derrière parce que c'est le caractère que je juge le physique là je peux changer du jour au lendemain même si j'ai l'œil poché tu vas juger quelqu'un pour son physique il suffit que la personne s'arrange un peu c'est fini le physique là ça peut s'arranger vite mais le caractère là c'est compliqué ça là tu ne peux pas arranger si ce n'est pas Dieu lui-même qui vient tu ne peux pas arranger mais le physique tout le monde le peut tu vas dire oui il n'est pas beau il n'est pas belle qu'il portait seulement la veste tu vas dire c'est lui là-bas oui parce que ça change vite une petite poudre petit maquillage même des boucles dorées c'est fini ou alors qu'il se lave c'est vraiment propre c'est fini mais le caractère or c'est avec le caractère là que tu vas dormir tous les jours c'est avec ça donc ce que vraiment quelqu'un doit chercher c'est le caractère de Christ dans le futur conjoint et toi sois déterminé à ça c'est à dire que si cette personne même si elle prend beaucoup de temps ou si tu penses que Dieu tarde si tu penses que la bénédiction tarde à arriver comme on dit dans la vacune attends-la mais attends que Dieu façonne le caractère parce que tu peux te represser de vite te marier parfois c'est juste pour avoir des rapports sexuels dans la légalité mais il vaut mieux se maîtriser parce que je vous assure le bonheur ne se trouve pas que dans le sexe ça ne se trouve pas que dans le sexe une prostituée qui livre son corps n'est pas heureuse mais pourtant elle livre son corps vous voyez donc il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça c'est vraiment est-ce que cette personne est je peux l'appeler ma soeur est-ce que je peux l'appeler ma soeur dans l'âme est-ce qu'on a la même de moments où nous sommes tous deux transformés par Christ parce que si nous sommes tous deux transformés par Christ on devrait avoir plus ou moins plus ou moins le même caractère qui est le caractère de Christ bon on aura des personnalités différentes ça c'est pas un problème mais si au moment on a les sens les sens de caractère de Christ tous deux je peux l'appeler ça c'est vraiment ma soeur si l'homme peut dire à sa femme ça c'est vraiment ma soeur et la femme peut dire ça c'est vraiment mon frère en Christ mais vraiment pas juste comme ça ah frère frère non tout ça c'est pas frère superficiellement mais vraiment dans l'âme que tu vois que la personne a l'empreinte de Christ dans son âme là c'est bon il faut épouser il faut épouser c'est ça et il y a un proverbe qui dit qui veut aller loin ménager sa monture il y a un peu les chevaux là dans la monture tu arranges qui veut aller loin ménager sa monture le temps que toi tu crois que tu es en train de perdre Dieu est en train de ménager ta monture c'est parce que ton mariage là c'est haut de gamme choisis le type que tu veux ou bas de gamme ou haut de gamme choisis si tu veux que ton mariage soit haut de gamme laisse Dieu ménager la monture laisse Dieu ménager la monture tu ne fais pas la course avec quelqu'un ici sur terre tu ne fais pas la course avec quelqu'un sur terre on n'est pas nés au même moment même deux jumeaux ne naissent pas au même moment tu n'es pas là pour faire la course avec quelqu'un donc n'ayons pas ou n'ayons plus peur que je me suis mariée tard par rapport à quoi voilà la question qu'il faut se poser je crois en fait c'est une très bonne question quand tu dis j'ai peur de me marier tard c'est une question même je suis posée mais en fait t'as par rapport à qui et c'est là où tu te rends compte que tu te compares aux gens quelle est la référence de ta tardivité quelle est la référence de ton retard c'est les gens ou c'est la montre de Dieu tu n'es pas en retard tu es en formation tu es en préparation pour que ton mariage dégage un beau parfum parce que Dieu veut faire de ton mariage une source de bénédiction j'ai vu plein de couples chrétiens certains sont une source de bénédiction pour moi excusez-moi d'autres pas forcément pas qu'ils sont mauvais 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 mais en fait quand tu il y a une odeur qui se dégage des couples tu vois le couple tu sens que la principale raison pour laquelle ils se sont mariés c'était juste pas être seul voilà c'est tout tu le sens en fait si tu es rempli de l'esprit de Dieu tu peux le sentir après je ne demande pas d'aller juger les gens c'est pas ça faut pas maintenant aller juger les gens que non ce n'est pas ça mais vous savez le Seigneur il y a certains de ses enfants ceux qui il peut compter pour faire certaines choses et malheureusement d'autres ceux qui ne peuvent pas compter pas qu'ils ne les aiment pas ils les aiment très bien même mais comme j'ai entendu quelqu'un dire un jour dans un petit extrait de je ne sais pas si c'était un film je ne sais pas si c'était un bon je vais dire un film c'était un court extrait d'un film c'était un père qui parlait à son fils et le fils avait eu une mauvaise attitude parce que le fils était en train de avait rencontré par hasard son père dans la rue et son père c'était un un ébouard voilà c'était un ébouard mais le fils ne manquait de rien il avait tout à la maison son papa était un ébouard et du coup le fils avait une petite famille trop classe mentalité de finir avec la cuillère en or et très autène le problème ne se trouve même pas dans l'argent c'est qu'elle était très autène à cause de son statut social et elle a rencontré elle et le fils ont rencontré les boueurs moi je ne savais même pas que le boueur c'était son père parce que la manière dont il a regardé son père tu ne pouvais pas imaginer en fait que c'était son père et quand son père a vu le fils il a appelé ah mais comment tu vas et tout et tout le fils a baissé la tête et la fille a parlé à son petit ami en lui disant mais tu vois il a osé te parler mais franchement un sale comme ça etc commençait à dénigrer l'homme dénigrer l'homme dénigrer l'homme et comme en fait le père il a tapoté son fils alors comment tu vas aujourd'hui il a crié ah il t'a touché oh il sent ça elle a dénigré et le fils il n'a même pas défendu son père il a fait que baisser la tête et puis il a dit elle lui a dit tu connais il a dit non non je ne le connais pas je ne le connais pas il a eu honte parce que son père est un éboueur et du coup ils sont partis et quand il est rentré à la maison son père revenait du travail il était fatigué son père ne l'a pas condamné alors tu as passé le poing je connais et tout tu as besoin d'argent oui 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 j'ai besoin d'argent il a on a dit j'ai besoin d'argent et le père a sorti de l'argent qu'il a travaillé avec son statut de boire avec sa boue avec sa saleté avec la poubelle il a donné l'argent pour aller faire quoi pour sortir avec la copine aller visiter le nouveau restaurant chic qu'ils ont qu'ils ont découvert et son père savait que c'était pour ça puisqu'il a demandé la même personne qu'il a dénigré il a encore donné de l'argent va manger avec elle et puis finalement il lui dit tu sais tu t'en veux pour cet après-midi c'est pas grave je comprends ta position et puis il lui explique en fait mon fils n'apprécie pas les gens en fonction de le statut social en fonction de ce qu'ils ont mais apprécie-le en fonction du sacrifice qu'ils ont fait et j'aimerais faire une parenthèse dessus par rapport à Jésus Christ souvent on a honte de Jésus on a souvent honte de Jésus en fait tu arrives au travail tu as honte de parler de lui tu arrives à tel endroit tu as honte de parler de lui bref tu as honte de lui mais c'est lui qui s'est vraiment sacrifié en fait peut-être que tu as honte de cet homme parce qu'il n'est pas à ton goût mais peut-être que c'est lui qui va vraiment se sacrifier pour toi peut-être que de tous les hommes que tu auras connus c'est lui qui va vraiment faire des sacrifices cette femme que tu es en train de dénigrer là peut-être que parce que comme Ruth elle est étrangère peut-être que comme Ruth parce qu'elle est pauvre mais c'est elle qui se sacrifie peut-être vraiment pour toi en fait on or la personne qui se sacrifie on or pas le bling bling parce que le bling bling te voit comme quelque chose que lui va sacrifier même pour son compte tu n'es pas une bête de son tu as de la valeur en fait mais si tu as de la valeur après ça c'est des choses qu'on peut prendre c'est sacrifié pour te donner cette personne peut-être que tu veux et puis c'est sacrifié pour que tu sois heureux mais dénigre pas le sacrifice de Christ donc quand je repousse Ruth quand je repousse pour oise pour une raison pour une autre mais en tout cas parce que c'est pas mon coup je suis en train de cracher sur le sacrifice de Jésus Christ s'est sacrifié pour que tu sois heureux la personne que Dieu te montre en fait c'est le fruit de son sacrifice c'est ça si tu vois ça comme ça tu vas apprendre à être patient à valoriser la personne etc etc tu ne la verras plus comme quelqu'un qui va venir te faire commenter dans ton âme il ne s'est même pas bien parler français il n'a même pas fait beaucoup d'études tu ne vas plus regarder ça regarde l'esprit de sacrifice à quoi ça me sert d'avoir quelqu'un qui est trop intellectuel et qui ne m'aime pas vraiment à quoi ça sert franchement à quoi ça sert à quoi ça sert qu'il gagne trop bien sa vie s'il ne peut même pas avoir du temps pour moi s'il ne sait même pas comprendre mes douleurs s'il ne sait pas me protéger à quoi ça sert à quoi ça sert qu'elle soit trop belle mais si je ne peux pas avoir confiance en elle comme la femme vertieuse il est écrit le butin et son mari a confiance en elle et le butin ne lui manquera pas en fait ça signifie qu'elle ne voudra pas son agent elle est trop belle mais elle vient voler ton agent ça sert à quoi donc apprécions les gens au travers de l'esprit de sacrifice et pour finir l'histoire de cet homme il lui a dit après lui avoir donné vraiment le conseil et ce qu'il faut faire prochainement il lui a dit ceci je continuerai de t'aimer toujours parce que tu es mon fils mais si tu fais ça si tu suis le conseil que je t'ai donné alors là je serai fière de toi et là ça m'a percuté en fait j'ai compris voilà donc la différence dans les différents enfants de Dieu Dieu peut m'aimer mais peut ne pas être fier de moi comme Dieu peut m'aimer et il peut être fier de moi donc maintenant nous on se contente ah non Dieu m'aime Dieu m'aime oui il t'aime mais peut-il dire qu'il est fier de toi c'est ça la question Dieu veut qu'on lui rende fier il veut aussi qu'on lui rende fier tu peux toujours aimer ton enfant mais souvenez-vous souvent nous même en tant que père mère quand peut-être l'enfant c'est pas bien comme pour tout franchement je suis pas fière de toi on le dit non je suis pas fière de toi et ça c'est que tu n'aimes pas ton enfant tu l'aimes bien même mais il ne t'a pas rendu fier aujourd'hui donc quand nous honorons en fait le plan de Dieu pour le mariage nous le rendons fier nous le rendons fier nous le rendons fier donc pour ton mariage fais confiance à Dieu fais confiance au chemin qu'il te fait emprunter fais confiance au choix de Dieu sois patient à ce moment là tu le rendras fier et en plus tu seras vraiment fier parce que quand tu rends fier Dieu la fierté de Dieu descend sur toi oui on peut être heureux dans le mariage ne regardez pas à tout ce qui se passe aujourd'hui où le taux de divorce ne fait que ça croit ça croit ça croit en trouver des solutions alternatives pour éviter de s'engager de peur d'être blessé à nouveau non ça c'est le monde c'est normal c'est normal c'est le monde dans le monde il n'y a pas d'engagement tout ce qu'on nous fait faire aujourd'hui contraire sans engagement un de toi sans engagement tout en fait on est en train de nous inculquer la mentalité de sans engagement mais le mariage c'est un engagement non c'est toi tu développes la mentalité de sans engagement comment tu vas te marier parce qu'il y a des gens ils sont mariés mais ils ne sont pas engagés et c'est-à-dire qu'ils se marient mais ils voyagent comme ils veulent parfois même ça avaient dit l'autre ça c'est la chose que j'ai vue bon allez bon alors demain je vais faire à l'air tu es qui là hein ben tu m'as répondu ah ben je fais ce que je veux enfin je suis l'autre je ne sais pas parce que je suis mariée que hé t'es mariée oula t'es mariée là oula t'es mariée quand tu es mariée tu ne fais plus comme tu veux donc il y a des gens qui croient que se marier c'est juste avoir quelqu'un qui va finir de faire la cuisine c'est pas ça un engagement en fait mais pour t'engager dans le mariage il faut que tu sois véritablement engagé avec Christ ce qui veut dire que dans ma relation avec Christ toutes les zones de ma vie où je n'ai pas vécu un engagement ça aura un handicap ça va répécuter sur mon mariage ça va se répécuter sur mon mariage je sais je prends un exemple très simple oui je dis que j'ai donné ma vie à Christ etc mais en ce qui concerne mes finances ça c'est pour moi Dieu non c'est mon argent du coup Dieu est peut-être le seigneur de certains domaines de ta vie mais il n'est pas le seigneur de tes finances alors sois-ci d'une chose dans ton mariage là grave il n'y aura plus les points par vos finances pourquoi ? parce que tu ne permettras pas que ton conjoint ait la main dessus pourtant regardez ce que Christ dit quand tu es dans l'alliance avec Christ ce qui est à lui est à toi ce qui est à toi est à lui en fait et c'est ça la vérité peu importe toutes les lois qu'on a aujourd'hui les contrats régimes matrimoniaux ça là c'est vrai c'est bien et je parle en connaissance de cause c'est mon domaine en fait mais je vous dis la vérité en Christ là ce qui est à lui est à toi ce qui est à toi est à lui il n'y a pas de que ça c'est pour moi et ça c'est pas pour toi ça c'est pour toi ça c'est pas pour moi y compris l'argent mais si toi tu te dis je vais épouser la personne mais je garde mon argent il n'y a pas d'engagement il ne faut même pas chez Château-Marie pourquoi suis-je chez Château-Marie ? si il n'y a pas d'engagement il n'y a pas si tu ne peux pas si tu ne peux pas partager ses finances il n'y a pas dans ton mariage il n'y a pas d'engagement comme vous êtes un exemple même ensemble là c'est vraiment grand c'est vraiment déjà grand vu que vous vous fréquentez mais ce n'est pas un mariage qu'est-ce que Christ te refuse ? qu'est-ce qu'il t'empêche de te donner ? de te demander il dit demandez-moi tout le père avait dit au fils elle est dans la parabole du fils produit je mets mon fils ce qui est à moi est à toi ce qui est à moi est à toi en fait qui t'a empêché d'aller te lever grand va tuer c'est à toi tu tues tu manges et tu te rejoins avec tes amis pourquoi tu réfléchis comme s'il faut que tu me demandes la permission c'est qui à toi et à moi en fait alors si père fils c'est ça mais à plus forte raison homme, femme, mari, femme on est l'épouse de Christ il y en a déjà appris que l'épouse n'a pas besoin d'attendre le décès du mari pour jouer des biens c'est l'enfant qui a besoin d'attendre le décès pour hériter mais l'épouse est jouée en même temps en fait dès ton vivant elle jouit déjà elle est déjà propriétaire de ce bien-là de ton vivant mais l'enfant ne sera propriétaire que quand le père ou la mère va décéder là on va dire bon maintenant te lègue si mon mari est roi je suis reine c'est automatique est-ce que j'ai besoin d'attendre qu'il meure pour devenir reine non je n'ai pas besoin mais est-ce que c'est parce que je suis roi que mon fils est roi il est prince c'est pas pareil quand je vais mourir il va devenir roi l'épouse le privilège qu'elle épouse c'est qu'elle a le même statut que toi dès le vivant et c'est à cette dimension là que Jésus veut qu'on a en soi il veut pas qu'on reste à des ans au niveau d'enfants c'est déjà bien être enfant de Dieu mais maintenant soyons épouses de Christ parce que c'est cette épouse là qu'il vient chercher c'est cette épouse là que Jésus revient chercher donc si tu n'as pas compris même le sens du mariage en Christ tu vois ça va être bizarre dans le mariage oui ça c'est mon argent ça c'est mon argent ça c'est mon argent c'est bizarre c'est bizarre t'as rien compris des choses que tu vas laisser sur terre des choses que tu vas laisser sur terre voilà souvent pourquoi aussi notre mariage tarde Dieu ne peut pas te donner son fils ou sa fille pour que tu le maltraites dedans et c'est triste franchement quand tu n'as pas c'est-à-dire il y a des cacheteries sur les finances cacheteries sur les comptes banquets cacheteries sur les c'est bizarre c'est bizarre ou tu m'es épousée ou tu épousée l'argent si tu veux te marier avec l'argent il fallait te marier avec l'argent il ne fallait pas venir m'épouser donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie en fait il faut savoir ce qu'on veut dans la vie donc il y a plein de mentalités qu'on a bizarres et qui sont comme des mouches dans le parfum en fait et ça Dieu veut redire pour que ton mariage soit heureux pour que ton mariage soit heureux et pour ça Dieu va donc dépoussiérer toutes ces choses que toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuies pour bâtir un mariage parce qu'on s'appuie souvent sur bâtir un mariage comme l'argent par exemple on se dit non quand j'aurai beaucoup d'argent alors là vraiment je pourrais vraiment bien bâtir ma famille oui l'argent est important sur ce point mais Ruth n'a pas eu besoin d'avoir l'argent pour utiliser Boaz et c'est pour cela que Boaz a dit à Ruth nous allons dans Ruth chapitre 3 Ruth chapitre 3 on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11 donc je demande la lecture verset 7 jusqu'au verset 11 espérant que la sénuele sera bonne on n'entend pas donc Ruth alors un instant Ruth chapitre 3 verset 7 au verset 11 Boaz mangea et but et son coeur était joyeux il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gènes Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se couchant au milieu de la nuit cet homme eut une frayeur il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds il dit qui es-tu ? elle répond je suis rite ta servante étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat et il dit sois béni de l'éternel ma fille ce dernier traite témoigne encore plus en ta faveur que le premier car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches Amen donc il dit verset 10 il dit verset 10 ma fille que l'éternel te bénisse donc déjà quand il dit ma fille vous comprenez qu'il y avait un grand écadage entre les deux donc je vais juste dans cette dans cette portion de phrase là je vais profiter en fait pour essayer de dépoussiérer certaines mentalités que nous avons et qui peuvent être des obstacles pour nous aussi donc ma fille moi ce n'était pas un jeune jeune c'était quelqu'un qui avait un certain âge c'était quelqu'un qui avait un certain âge Dieu peut te donner n'importe qui à n'importe quel âge il y avait un grand écadage quand même 10 ans à peu près entre Abraham et Sarah on parle beaucoup d'Abraham et Sarah d'Abraham et Sarah Abraham et Sarah on oublie on oublie qu'il y avait un grand écadage 10 ans c'est pas petit 10 ans c'est pas petit 10 ans c'est pas petit Ruth n'était pas une personne âgée c'était quand même je ne sais pas après quel âge elle avait mais une chose est sûre quand tu l'appelles ma fille tu comprends que ça peut même être ton père ça fait bizarre ça fait bizarre mais Dieu a des plans parfois on ne comprend pas Marie Marie était très jeune par rapport à Joseph le père adoptif de Jésus je ne sais pas exactement quel était le cadre d'âge qu'il y avait mais il me semble qu'elle n'avait même pas 20 ans elle n'avait même pas 20 ans quand elle est tombée enceinte de Jésus on dit entre 15 et d'après ce que j'avais appris entre 15 et 18 on a un truc comme ça Joseph était un homme bien âgé par rapport à elle mais regardez par quoi Jésus est passé regardez par quel type de couple Jésus est passé on ne juge pas quelqu'un par rapport à son âge on ne juge pas quelqu'un par rapport à son âge la première question que tu dois te poser Seigneur est-ce que c'est toi après en pratique c'est vrai que il y a vraiment des particularités il peut y avoir certaines difficultés en fait dans les couples où il y a vraiment un grand écart d'âge ça des études long montré tout ça tout ça tout ça mais vous savez moi j'aimerais justement tenir assis quand il y a le Saint-Esprit ça ne marche pas avec moi donc si tes études ont démontré que ceci 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 cela moi ce qui me concerne si le Saint-Esprit m'a donné ce chemin moi je fonce je fonce en fait les études c'est pour les études qui peuvent contredire qui viennent contredire le plan que Dieu a pour moi ça va s'appliquer à celui qui est fils du monde mais moi je ne suis pas dans le monde moi je suis dans notre royaume on a d'autres règles on a notre fonctionnement et nous à chaque fois nous prospérons à chaque fois nous prospérons donc s'il est capable de donner un enfant à 90 ans à une femme qui a 10 ans 10 ans plus jeune que son mari il a le même hier aujourd'hui le monde n'est-ce pas on chante souvent ça alors pour moi c'est important de le relever parce que je sais qu'avant moi personnellement en tout cas avant de rencontrer je disais toujours que franchement mon mari s'il a s'il a n'agé de plus 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 non pour moi maximum deux je disais ça maximum deux quand j'ai venu à la crise il a bousculé ma tête secoué ma tête vaner ma tête vaner 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 m'a dit ma fille je ne suis pas dans ces histoires là je fais ce qu'il veut parce que ce que tu épouses ce n'est pas le corps physique c'est l'âme que tu épouses c'est l'âme il a appelé ma fille donc ça pouvait même être en tête mais je suis sûre d'une chose quand on a vu cet homme on s'est dit celui-là et ce n'est pas encore peut-être on essaie de chercher une femme à cet homme une femme de sa tranche d'âge non toi il te fait une femme de sa tranche d'âge quelque chose que j'entends toi tu fais une femme de sa tranche d'âge ou alors comme des choses que j'entends sur les critiques il a l'âge non 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 il est vieux et les gens même qui disaient ça là eux-mêmes dans leur mariage lui dans son mariage il pleure mais quand maintenant il vient juger les plans de Dieu chez l'autoriste alors que lui-même il n'avait pas écouté le choix de Dieu et il souffre maintenant à cause de sa bave mais il vient juger le plan de Dieu ses pensées sont au-dessus de nos pensées ses fois au-dessus de nos pensées après j'incite ne vous sentez pas obligé si tu veux faire comme tu veux faire comme tu veux Dieu ne t'obligera jamais mais je crois qu'il est sage de faire le choix de Dieu moi c'est comme ça que je termine les discussions parce que il y a des gens qui discutent enfin moi je ne suis pas trop dans les discussions je dis ceci Dieu ne t'obligera jamais à épouser quelqu'un non même si c'est que c'est sage pour toi cependant il est sage de choisir le choix de Dieu c'est plus sage maintenant tu es libre si Jésus n'a pas pu te forcer pour le salut et ce c'est le mariage qui va te forcer non donc tu fais ce que tu veux seulement la sagesse veut quand même que on suive le conseil du Saint-Esprit donc premièrement voilà peut-être une mentalité en fait des questions d'âge tout ça etc voilà donc après vous allez voir aussi des gens qui veulent épouser des personnes très très âgées mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a poussées elles sont allées par intérêt ou par peur de rester seules etc mais tout simplement ce qu'il faut en fait ce qui doit être le plus important pour nous c'est est-ce que cela vient du Saint-Esprit c'est tout c'est tout mon problème Seigneur est-ce que cette personne vient de toi qu'elle soit de tel pays qu'elle soit etc etc est-ce qu'elle vient de toi c'est tout mon problème donc c'est à moi maintenant de guiser mon ouïe spirituelle je dois plutôt travailler à être rempli du Saint-Esprit pour être alerte à la voie du Saint-Esprit mais aller chercher les complications que je vais observer est-ce que non parce que même les observations que tu vas faire après avoir la conviction que c'est vraiment la bonne personne ça doit être des observations dans le Saint-Esprit parce que si tu vas observer sans être rassuré que c'est le choix de Dieu tu vas observer dans la chair mais si tu observes maintenant la personne en étant convaincu que c'est le choix de Dieu tu vas observer avec les fruits de l'Esprit de telle sorte que si tu vois peut-être un mauvais caractère quelque part au lieu de fuir tu vas être passion ou alors tu vas te lever dans la prière parce que peut-être que Dieu t'a connecté avec cette personne pour que tu sois une aide par rapport à cela voilà dans la différence entre observer sans le Saint-Esprit et observer la personne avec le Saint-Esprit parce que quelle que soit quand même la situation il faut que tu observes quand même la personne on ne se marie pas comme ça donc même si sa personne vient de Dieu on observe quand même il faut observer mais tu n'observes pas dans l'incrédulité en fait j'ai envie de dire ceci tu observes pour apprécier le choix de Dieu alléluia voilà tu observes pour apprécier le choix de Dieu tu observes pour apprécier les plans de Dieu donc Seigneur tu m'as donné un hypocrite pour que moi je sois délivrée de l'hypocrisie je vois je vois ça c'est pas cool pour la chair mais mais donc observons dans le Saint-Esprit et c'est ça qui va faire la différence deuxièmement ne craignes point alors pourquoi il dit à Ruth ne craignes point parce que Ruth était venue se coucher près de Boaz donc nous sommes en Orient nous sommes en Israël et Ruth est une étrangère c'est une Moabit donc on a déjà une pas très belle image de sa culture de son pays d'origine et en plus elle va visiter le grand Boaz Boaz c'était pas n'importe qui Boaz c'était un homme d'un certain statut social j'ai découvert après je sais pas si c'est vrai mais il y a des j'aurais découvert que c'était un juge en fait mais je suis convaincue d'une chose c'était quelqu'un qui faisait partie en tout cas au moins d'un conseil voilà c'était un grand c'était un grand donc toi tu es étrangère tu es pauvre tu ne connais pas la personne vraiment et tu as le courage d'aller te coucher dans son champ la nuit s'il vous plaît la nuit et en plus c'est toi qui va lui dire épouse moi parce que c'est ça qu'elle a dit finalement quand elle dit étendre le pont de ton manteau c'est comme s'il lui a dit épouse moi quelqu'un va te dire est-ce que ça se fait ça non c'est pas ça c'est pas la femme qui doit faire et tout c'est l'homme et tout ça Dieu a des plans que vous ne comprenez pas et sache une chose si Dieu te pousse à faire quelque chose de bizarre tu vas te donner quelqu'un qui va te comprendre n'aie pas peur voilà pourquoi il a dit à Ruth n'aie pas peur parce que c'était inhabituel et elle s'est dit il va sûrement me juger me condamner mais il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait donc ne crains pas de faire les choses différemment ne crains pas de faire les choses qui sont contraires peut-être qu'on aura certains conseils qu'on t'a donné tant que ce n'est pas le conseil du santé il faut écouter le conseil du santé c'est bizarre je m'ai rappelé parce qu'elle m'a bien terminé il te dit je ferai pour toi de ce que tu me diras car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse voilà donc la raison pour laquelle il est poussé Ruth tout le monde a la porte la porte en fait en Israël c'est là où on prenait les décisions tout le monde sait que tu es une femme vertueuse on ne nous a pas décrit le physique de Rodicien remarquez alors que souvent la Bible décrit le physique des gens on vous dit Rachel mais ça là on n'a pas dit on n'a pas dit qu'elle est très belle c'est cela peut-être qu'elle était une très belle femme mais Boaz Boaz il n'a pas cherché le physique de Ruth il a cherché la femme vertueuse le caractère mais Boaz a outrepassé le fait que ce soit une moabite et tout ça n'a pas regardé à ça à un moment donné un homme de son âge je vous assure quand vous avez quand même par une certaine expérience si vous êtes un homme sage vous allez comprendre que franchement avec tout ce que j'ai vécu dans la vie là je comprends que ce n'est pas les rondeurs ce n'est pas l'argent ce n'est pas même que un cuisine trop bien c'est le caractère donc homme femme travaille seulement ton caractère il faut qu'il soit en Christ il faut qu'il soit en Christ parce que c'est ça qu'un Boaz va épouser si tu veux un Boaz si tu veux un Boaz parce que les Boaz cherchent les routes les routes cherchent les Boaz et tu n'es pas n'importe qui les Adam cherchent les Èves les gens qui sont tirés de sa chaîne donc si toi même tu penses que tu es quelqu'un de sage attends-toi voir aussi quelqu'un de sage mais si tu veux un folle c'est que tu es fou donc quel est le genre de femme que tu joues si tu cherches une femme sage donc toi même tu dois t'arranger à être sage je ne peux pas exiger à l'autre ce que moi même je ne suis pas ça n'a pas de sens hors de maison j'ai de ma chère si tu passes ton temps à critiquer la personne tu n'es pas hors de maison j'ai de ma chère donc toi même tu es comme ça on est peut-être de condamner tout le temps il faut aller bombarder dans la prière si je passe le temps à condamner mon mari à condamner ma femme c'est que moi même je suis comme ça pour faire va te lever dans la prière en fait et va apprécier dans l'esprit comment le Seigneur veut le façonner parce que peut-être le Seigneur va te le donner en brut mais il va te dire regarde je te l'ai donné en brut vois comment je vais en sortir parce que Dieu veut que tu participes au processus de transformation afin que tu sois éméveillé mais si Dieu vient te donner déjà tout prêt plat préparé pré-cuit il n'y aura pas vraiment une gloire il n'y aura pas une grande gloire donc Dieu veut que tu apprécies en fait la transformation de la personne tout comme il veut que tu apprécies aussi la transformation qu'il est en train de faire en toi voilà les boises cherchent les femmes vers Dieu les rues cherchent des gens qui peuvent les protéger étends le pan de ton manteau couvre-moi protège-moi ne sois pas un homme lâche ne sois pas un homme lâche qui veut se marier que pour ses intérêts en fait ne soyons pas comme ça sois prêt à sacrifier ta vie pour ton épouse parce que c'est ce que Jésus a dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église il s'est sacrifié pour elle afin de la purifier par l'eau de la parole les boises sont prêts à se sacrifier les boises sont honnêtes fidèles ils sont loyaux pourquoi parce que boise annonce à Ruth il lui dit verset 12 et maintenant il est vrai que j'ai le droit de rachat mais il y en a un autre qui est plus proche de moi ça ça m'a toujours touché parce que boise oui vraiment Ruth mais boise savait qu'il n'était pas le premier il y avait quelqu'un qui le devançait dans le droit de rachat en Israël et il dit passe ici cette nuit et au matin si cet homme veut user du droit de rachat envers toi à la bonne heure qu'il en l'use mais il ne lui plaît s'il ne lui plaît pas de te racheter moi je te rachèterai boise était prêt à mourir à Ruth juste pour respecter l'ordre de préséance waouh moi je ne sais pas comment vous voyez ça mais moi personnellement ça m'a percuté et franchement quand je vois ça je conforte encore l'idée selon laquelle ton mariage aussi doit vivre une mort et une résurrection pourquoi est-ce que Dieu a choisi Boas pour Ruth parce que Boas était quelqu'un qui était prêt à mourir à lui-même est-ce que tu es prêt à aimer Dieu plus que ta femme est-ce que tu es prêt à aimer Dieu plus que ta femme Boatipha a mis Joseph en prison mais je suis sûr d'une chose au fond Boatipha savait que c'était quand même bizarre l'histoire là après avoir observé Joseph il s'est dit mais Joseph intègre mais c'est bizarre cette histoire en fait Dieu était aussi en train de prouver Boatipha 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 est-tu prêt est-tu prêt à accepter ma justice quitte à reconnaître que ta femme soit une menteuse parce que le challenge que Boatipha avait c'était mais si maintenant Joseph dit la vérité parce que Joseph a forcément donné sa version si Joseph me dit la vérité ça signifie que ma femme ment mais si ma femme ment ça signifie que donc elle a voulu vraiment coucher avec Joseph donc elle a voulu me tromper donc moi je suis un homme cocu donc je suis pas assez bien pour elle vous voyez un peu ça commence à toucher en fait c'était ça la vérité c'était ça parce que la femme va donner la version oui il a voulu me violenter machin machin on va voir Joseph vous l'a dit maître voici ma version tu as observé Joseph tu as vu la main de Dieu sur Joseph comment du jour au lendemain un esclave va jeter son travail à la poubelle comme ça il a réfléchi mais il s'est encore dit mais si c'est ma femme qui ment donc moi je suis un homme cocu moi le grand Potiphar chef de la garde de Pharaon ah non 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 tout le monde va dire que Potiphar est cocu que ma femme a trompé non peut-être je ne suis pas un bon mari oh oh non 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 je ne veux pas non c'est plus facile qu'on disait que Joseph c'est lui qui a menti voilà comment je dis surtout en prison Dieu va souvent permettre des situations dans vos vies pour éprouver en fait votre honnêteté est-ce que tu es prêt à accepter la justice quitte à ce que tu reconnaisses le mal chez la personne que tu aimes trop là est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à dire la vérité à ton mari en face si Safira était prête à dire la vérité à son mari en face elle n'aurait pas suivi son mari dans la corruption et elle ne serait pas morte si tu veux que ton mari réussisse aime Jésus plus que ta femme aime ta femme plus que ton mari parce que le jour où ta femme va t'entraîner dans le trou elle va aller seule Adam a péché comme ça Adam a plus aimé Ève que Dieu si Adam avait plus aimé Dieu que Ève je ne sais pas comment en tout cas sûrement ce serait différent mais les deux sont sont tombés dans le péché il n'était pas obligé de l'écouter il a aimé Ève plus que Dieu dans le temps souvent que Dieu prend pour te travailler c'est pour que tu apprennes à l'aimer lui plus que ton conjoint sinon tu vas mourir tu vas mourir donc Boaz a été prêt à lâcher prise sur lui juste parce que quelqu'un d'autre avait le droit de l'échat et c'est là où tu es obligé d'avoir confiance en lui tu t'es dit m'inspirer Seigneur parce que la loi la loi d'ici telle personne me précède je suis obligé de respecter et cette loi là ce n'est pas l'homme qui l'a inventée c'est Dieu qui avait établi la loi de Raja donc tu es coincé en fait parce que si c'est les hommes qui ont établi tu vas au moins dire ah Seigneur ça c'est les hommes mais tu es Dieu tu n'as rien à pas de faire tu as quoi ça chanter mais quand c'est la loi que lui-même Dieu a établi oh tu es coincé tu te dis mais je vais faire comment pour sortir d'ici tu es obligé d'avoir la foi et Boaz a été loyal vis-à-vis de Dieu donc s'il a pu épouser une femme comme Redi c'est parce que il a été loyal vis-à-vis de Dieu sois loyal vis-à-vis de Dieu respecte la loi de Dieu sois intègre avec Dieu et je t'assure tu ne manqueras pas d'une femme Redi parce que l'intégrité appelle l'intégrité on attire ce que nous-mêmes on est c'est obligé on attire ce qu'on est on attire ce qu'on est si je suis une menteuse je vais attirer des menteurs c'est comme ça donc il dit si cet homme donc veut te racheter moi je vais laisser je vais respecter mais s'il n'use pas à ce moment-là moi je vais le faire mais je suis sûre aussi qu'il était en train de prier dans son cœur oh Seigneur moi j'aimerais bien cette femme mais que ta volonté soit faite si cette coupe pouvait s'éloigner oh Seigneur c'est trop dur de lâcher prise dessus tu mets Père que ta volonté soit faite et là tu fais confiance au Père et là tu lui montres que Père c'est toi qui es vraiment le faiseur de mon mariage je n'ai pas fabriqué quoi que ce soit ici c'est toi qui es vraiment le faiseur de mon mariage parce que Dieu veut avoir l'honneur il y va de ta propre sécurité et donc ce qui s'est passé c'est que dans le chapitre 4 Boaz dit donc il dit à celui qui avait le droit de rachat alors il prédit d'hommes d'entre les anciens de la ville et il leur dit asseyez-vous ici et il s'assire chapitre 4 je suis verset 3 puis il dit à celui qui avait le droit de rachat Naomi qui est revenue du pays de Moab a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Elimelech notre frère et j'ai dit je veux t'en informer et te dire à qui est là en présence des habitants et des anciens de mon peuple si tu veux la racheter rachète-la et si tu ne veux pas la racheter déclare-le-moi parce que le droit de rachat impliquait que tu prends la femme de la personne mais tu prends tous ses biens en fait pour que en gros la personne ou son nom ne meurt pas donc tu prends tout tu prends tout et la femme et tous les biens et tout et si tu ne veux pas la racheter déclare-le-moi et que je le sache vous voyez comment Boaz fait il est quand même je sais pas j'ai aimé sa façon de faire il n'est pas venu d'abord présenter la femme il dit il y a Elimelech qui a un champ un terrain voilà il a un terrain bon pour que ce soit plus proche de nous je vais prendre un exemple très simple imaginons tous ces grands bâtiments là voilà on vient t'annoncer qu'il y a le frère Elimelech notre frère qui est mort et tu sais ce n'est pas la loi de Dieu tout ça c'est à toi tout ça c'est à toi toute la richesse là tout ça l'hôtel le restaurant tout ça les immeubles tout ça c'est à toi si tu veux l'acquérir tu l'acquiers si tu veux l'acquérir déclare-le-moi parce que si toi tu ne l'acquiers pas après toi c'est moi donc moi je prends le droit et il lui répondit donc la personne qui avait le droit de rachat il dit il regarde les immeubles il dit oh non mais non non je veux je rachète il lui dit donc je rachèterai quand la personne dit je rachèterai tu es encore obligé d'avoir le choix parce que quand tu vois que tu es en train de passer par une mort de ton mariage tu te dis bon il y a peut-être espoir que ça va résister mais tu te rends compte que le clou ne fait que s'enfoncer la personne dit je rachèterai tu dis oh Seigneur il n'y a même pas espoir garde l'espoir si tu vois que le clou ne fait que s'enfoncer jusqu'à tu vois que Jésus a expiré boum parce que peut-être que quand il est encore quand il est sur la croix en train d'agoniser tu te dis bon il y a encore un souffle il y a encore un souffle mais quand Jésus a expiré là tu peux croire qu'il n'y a plus d'espoir donc quand il a dit je rachèterai a priori c'était fini il a dit c'est bon moi j'acquiers parce que dans le j'acquiers là j'acquiers tout peut-être quelqu'un à la place Boaz aurait pu se dire c'est bon j'ai perdu Ruth puisqu'il a acquis et regardons la suite Boaz dit au jour où tu vas acquérir ce champ donc au jour où tu vas acquérir tous ces immeubles-ci de la main de Naomi et de Ruth la Moabite il précise la Moabite je vais donc te dire que c'est une étrangère la Moabite femme du défunt tu acquériras aussi Ruth pour conserver le nom du défunt dans son héritage donc il lui dit comme tu acquiers les immeubles là tu prends aussi la veuve comme ta femme donc tu ne prends pas que l'argent tu prends aussi la veuve tu prends la responsabilité de la veuve tu vas t'occuper de la veuve comme c'est ta femme c'est maintenant ta femme pour donner un nom au défunt ce qui veut dire que tu dois faire des enfants avec cette veuve mais ces enfants là vont porter le nom du défunt voilà le truc donc ce n'est pas peut-être ton nom directement c'est le nom du défunt pour conserver le nom du défunt laissez vous mesurer un peu la situation donc il lui disait tu as toutes ces possessions mais tu vas mourir à quelque chose c'est ça l'engagement avec Christ il y a toujours une mort quelque part il y a toujours une mort quelque part mais il y a un grand héritage mais il faut que tu meures en fait à toi à ton nom il faut que tu meures et celui qui avait le droit de rachat verset 6 regardez bien celui qui avait le droit de rachat dit je ne saurais racheter de peur de peur de peur la peur de peur que je ne perde mon héritage alors pourquoi il dit de peur que je ne perde mon héritage parce que cet homme là on lui a proposé d'acquérir ses immeubles mais peut-être qu'il avait un autre immeuble là-bas et il se dit que s'il a peut-être des enfants parce qu'il est déjà peut-être marié tout ça je ne sais pas où il a déjà des enfants s'il prend maintenant encore une veuve il va faire des enfants avec s'il avait peut-être cinq enfants tout l'héritage qu'il va là est-ce qu'il va partager entre les six il va partager entre les six donc il y a un enfant de plus qui va qui va qui va désormais qui va désormais compter dans la répartition des biens et il se dit sauf que cet enfant là ne porte pas mon nom non c'est le nom des immeuble non non je vais perdre mon héritage il a regardé à quoi lui il a regardé il voulait mais il a regardé il voulait bien le mariage hein pour l'argent juste pour l'argent mais quand il a vu qu'il allait perdre son argent à lui il a dit non donc tout ce qui intéressait ce monsieur là pour épouser Ruth c'était qu'il s'enrichisse il y a rien comment il est méchant mais je dis lui mais souvent nous on agit comme ça il ne voulait pas perdre son héritage à lui mais il voulait prendre l'héritage de l'imelec vous voyez un peu les gens donc toi il y a des gens ils ne veulent pas se marier parce qu'il a peut-être peur de faire communauté de bien ou un truc comme ça mais si la femme qui va épouser les riches il va vouloir épouser c'est ça et pour ne pas perdre ses biens lui il a dit à Boaz non toi prends la prends la oh Boaz il était conscient de ça n'est-ce pas mais remarquez donc Boaz n'a même pas regardé à ça Boaz n'a pas regardé que sa lettre pour l'imelec Boaz n'a pas regardé à tout ça qu'est-ce qui a intéressé Boaz Ruth et ça me fait penser à ce passage et ça va être l'un des mots de la fin Proverbe 19 verset 14 donc on va lire Proverbe 19 verset 14 Proverbe 31 verset 10 Proverbe 19 verset 14 je demande la lecture je demande la lecture s'il vous plaît micro donc qu'une personne ouvre à Proverbe 19 verset 14 et qu'une autre ouvre Proverbe 31 Proverbe 31 oui on va commencer par Proverbe 19 un peu rapidement s'il vous plaît ça va être le mot de la fin Proverbe 19 verset 14 oui Proverbe 19 verset 14 merci pour la lecture et préparez Proverbe 31 pour qu'on termine oui alors un instant alors voilà je vais lire on peut hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don délégué Amen maintenant Proverbe 31 verset 27 à 31 Proverbe 31 verset 27 à 31 ça sera le mot de la fin Proverbe 31 Proverbe 31 c'est la première personne qui trouve lui Proverbe 31 27 à 31 merci elle veille à la bonne marche de sa maison elle ne mange pas le pain de la paresse ses fils se lèvent et la disent heureuse son mari aussi et il chante ses louanges bien des femmes font preuve de la valeur de valeur mais toi tu leur es à toute supérieure la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire c'est de la femme qui craint l'éternel qu'on chantera les louanges donnez-lui le fruit de son travail et qu'aux portes de la ville ses oeuvres fassent son éloge aux portes de la ville pour en prendre des décisions donc l'héritage vaut mieux que pardon une femme vertueuse vaut mieux qu'un héritage voilà ce que je voulais dire et pour conclure en fait comme on a vu dans le verset de l'antenne tu laisses toute une femme vertueuse c'est pas que la beauté c'est pas que ça c'est pas que l'argent mais vraiment c'est le caractère de Christ Seigneur merci pour ta parole Seigneur nous te prions afin vraiment que nous puissions focaliser sur toi sur toi qui est le père de l'alliance afin que nous ayons des mariages vraiment solides stables et heureux merci de bénir chacune des personnes qui écoutent ce message et qu'elles soient vraiment encouragées à savoir vraiment que tu veux qu'elles soient heureuses qu'elles soient bénies dans son mariage que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen